salut à tous c'est albert alexis j'espère que vous allez bien donc j'ai mon m700 donc depuis six mois maintenant donc voilà à quoi ressemble on va dire ce mini pc et à savoir que dans cette machine il n'y a pas de cartes graphiques séparées par exemple intel ou amd mais tout est intégré on va dire dans le processeur donc le processeur il s'agit d'un intel core i3 simi santé et concernant la partie graphique intégrée donc on a dedans une telle hd graphique 530 donc on voit que ça peut même supporter du 4k oui à 60hz et aussi les résolutions maximales hdmi etc donc ça paraît très intéressant une telle quicksync vidéo oui etc donc je me suis dit est ce que c'est possible d'activer tout cela dans cette on va dire mini machine donc je me suis inspiré de du wiki on va dire d'archinux qui parle de 2 d'accélération matérielle donc à savoir les va api donc ça on va voir cela tout de suite j'ai pris aussi des infos concernant cette accélération vidéo matérielle sur le site de papy tirer tux pour l'ex point org donc là c'est plutôt un site consacré on va dire à des biens stables et aussi aux alternatives d'héros maternative android et puis si vous êtes sur ubuntu et dérivés donc vous avez aussi donc le wiki d' ubuntu qui vous parle de vidéos d'accélération avec les v api et aussi comment les les installer puis si vous vraiment vous voulez aller un petit peu plus loin donc je vous mettrai tous ces liens dans le descriptif de la vidéo donc intel vidéo et audio pour linux donc vous avez le support matériel et toutes les spécifications en fonction des différentes cartes donc on va commencer donc avec le wiki et donc d'arche linux donc nous avons donc je vous disais les v api ce sont des bibliothèques open source plus un api spécifique qui va vous permettre on va dire d'accéder aux capacités d'accélération matériel graphique pour on va dire le traitement vidéo donc en même temps ça vous permettre de décharger votre cpu et aussi faire une économie d'énergie au passage donc pour pouvoir faire cela on va dire sur linux il ya plusieurs possibilités donc on va dire il y en a trois ici donc premièrement utiliser donc les v api donc là comme je viens de vous le dire donc là ce sont des bibliothèques open source plus api donc là c'est développé par une thème soit d'utiliser donc les vd p a u donc c'est toujours des bibliothèques open source plus api mais là c'est développé par nvidia et le dernier c'est nvd code nv encode donc là ce sont des api sauf que cette fois ci elles sont propriétaires et elles sont on va dire développé par nvidia donc lorsqu'on descend donc moi je prendrai du intel donc concernant la pc unix os donc voici les différents programmes que j'ai installé et comme résultat donc je vous montre déjà quelques résultats donc si on utilise mpv donc là voici l'utilisation du cpu donc 22.8 sans api avec l'utilisation de l'api donc on tombe à 8.6 en utilisation du cpu donc c'est possible aussi d'utiliser donc avec obs donc là c'est utilisation d'obs avec les v api donc on va à 14.8 en utilisation du cpu compte 30.8 30.9 lorsqu'on n'utilise pas le v api on va dire on reste sur la x 264 par défaut donc ça c'est assez intéressant et puis aussi à savoir que même avec caden live va vous détecter que l'encodeur matériel via api trouvé et activé et pareil pour lorsqu'on regarde pour le rendu et donc ce sera possible de faire un rendu en utilisant le intel gpu donc concernant donc cette machine donc ce m700 voilà donc on va retrouver concernant le cpu intel core i3 simil santé architecture scalek et concernant donc la partie graphique donc c'est ici intel hd 530 et la pngl etc scalek gt2 donc à partir du moment on a toutes ces infos on peut faire les recherches sur internet et à ce moment installer donc les bons paquets en fonction de soit que vous soyez sur intel nvidia ati amd etc et là ça nous dit que mpv donc c'est un bon outil pour pouvoir justement tester cva api donc la première chose que je vais faire donc je vais ouvrir un terminal et on va taper cette commande donc là je suis simplement avec htop donc on va laisser htop tranquille et on va ouvrir un nouveau terminal et on va taper déjà cette commande va info donc va info et en tapant cette commande un peu plus bas on nous dit que tout ce qui se termine par point v et des signifie que la carte est capable de décoder ce format et quand ça se termine par n size ça veut dire que la carte est capable d'encoder d'encoder dans ce format donc on va lancer va info donc je mettrai le terminal un peu plus grand donc voici tous les profils et envoie concernant cette machine tout ce qu'elle est capable de faire et quand mpeg 2 à 264 etc donc tout ce qui se termine par point v et des donc la carte est capable d'encoder dans ce format et quand ça se termine par point inc size donc point v et des signifie que la carte est capable de décoder dans ce format et point inc size ça veut dire que la carte est capable d'encoder dans ce format voilà et lorsqu'on continue un petit peu plus bas sur le wiki d'archinix on peut vérifier pour tous ceux qui ont des vd p a u etc et après donc on retrouve les différentes configurations si jamais quelque chose qui va pas et après nous avons un petit tableau de comparaison avec les v a api en fonction des différents codecs que vous aurez installé sur votre machine voilà donc concernant les intel vous avez aussi un intel media driver donc là c'est un petit peu un codec un petit peu on va dire plus avancé donc moi je suis resté sur le codec on va dire de base maintenant concernant les vd p a u driver et aussi tout ce qui concerne les drivers nvidia qu'est ce que ça fait qu'est ce que ça fait pas et après nous avons le support concernant les applications donc ffmpeg décodage encodage il n'y a pas de souci g streamer idem et après concernant par exemple codi mpv etc donc mpv codi donc c'est ok pour pouvoir c'est ok pour le décodage que ce soit pour les v api les vd p a u ou les nv décode donc il n'y a pas de souci donc c'est aussi possible d'utiliser d'utiliser par exemple le navigateur chromium 3 mais ils vous disent que que ce n'est pas on va dire supporter officiellement par des développeurs donc on va passer maintenant donc au site papy tiré tux pour l'électus point org qui parle de d'accélération donc là c'est pour pouvoir on va dire installer les différents paquets les v ai info on a déjà vu le média driver donc je vous ai déjà dit que c'était le pilote d'accélération avancée et après on va pouvoir faire un petit test avec mpv donc pour pouvoir tester avec mpv donc par défaut mpv va pas utiliser si jamais vous installez les v api donc il vous faut mettre cette option tiret tiret donc tiret tiret hw dec égale auto et à ce moment vous aurez cette ligne gpu va api etc nv12 donc idem avec vlc lorsqu'on va faire une lecture avec vlc on devrait voir que ça utilise l'intel donc en fonction soit de i pour mon cas i965 ou si jamais par exemple vous avez le driver un peu plus avancé vous avez à ce moment le hd driver qui est décodé et après c'est simplement ici le temps que ça prend avec la commande time donc là j'ai essayé avec les deux navigateurs mais moi j'ai pas vu j'ai pas vu vraiment de de gain notable donc je suis resté plutôt par défaut avec firefox dans mon cas donc on va revenir donc sur sur le bureau et vu qu'il ya une vidéo ici donc je vais lancer je vais ouvrir un terminal et par défaut on va donc je vous met achetop d'un côté donc même si qu'il ya la la vidéo avec obs qu'on train d'enregistrer donc on va faire la petite lecture donc mpv de cette vidéo qui s'appelle donc 327 voilà donc là par défaut donc je vais lancer la vidéo donc elle est en train d'être relancé et là on voit que pour mpv en utilisation on va dire classique donc c'est cpu qui fait tout on va dire que on est à peu près autour des on va faire autour des 20 secondes autour des 40% on va dire d'utilisation du cpu donc on va refaire on va relire la même vidéo et on va dire à mpv d'utiliser l'option tiret tiret donc h w dec égale auto l'espace et on va relire maintenant donc la même vidéo donc là on voit qu'on a cette simplement mettre en bas on a simplement la ligne qui ce qui est apparu ici comparé à d'autres commandes j'ai pu donc là on a bien cette ligne avec les v a api qui qui est apparu en v12 autour des 20 secondes aussi mais cette fois ci donc mpv ouais on est beaucoup moins on est autour des 13 13 14 en utilisation on va dire du cpu donc déjà pour mpv on voit que un gain notable pour l'utilisation du cpu en utilisant donc les v a api donc je vais couper mpv donc on peut faire aussi la même chose donc avec avec vlc donc si je lance par exemple vlc et cette vidéo qui est sur le bureau donc ça je vais réduire pas besoin du son on voit que ça me dit que c'est en train d'utiliser donc intel i965 driver donc je vais arrêter donc la vidéo ici voilà pour vous montrer que par défaut dans dans vlc on va dans outils préférences donc on est sur simple ici et après on va dans l'onglet on va dire entrée codec donc décodage matériel automatique et après dans la liste vous avez décodeur vidéo vdp a u v a api v a api via drm et si jamais vous voulez pas les utiliser et que vous voulez être à 100% on va dire cpu cpu faut les désactiver et là je me rends compte que on va laisser sur automatique et je veux simplement vous relire cette même vidéo parce que j'ai pas pensé à à regarder l'utilisation du cpu avec vlc donc là avec vlc donc la vidéo 327 on tourne autour des 11% on va dire 9 10 11% on va dire d'utilisation du cpu donc avec cette même vidéo donc je vais dire à vlc que je ne veux pas de cette accélération donc je me mette sur désactiver je vais enregistrer voilà je vais quitter donc vlc et je vais relancer vlc donc on a dit qu'on était autour des 9 10 11 en utilisation du cpu donc je relis la même vidéo donc avec vlc donc est ce qu'on a un petit message donc là on a pu l'utilisation de l'intel i965 ici et là on voit que pour pour vlc donc là on monte déjà à 38 40% on va dire d'utilisation du cpu donc là je vais lui dire je vais dans préférence entrée codec automatique je vais enregistrer voilà et lorsque je reviens dans mpv donc là je pense qu'il faut vraiment que je termine de vlc que je relance pour que ce soit pour que cela soit pris en compte et lorsque je reviens maintenant dans vlc donc il est où maintenant et est retombé autour des 9 10 11 % d'utilisation du cpu donc là on a vu donc l'utilisation dv1 api pour mpv on a vu aussi comment l'activer ou désactiver pour pouvoir essayer donc moi ce que je ferai après donc dans mon fichier de configuration de mpv je vais dirai de me détecter automatiquement lorsque des vlp sont disponibles et je vais vous montrer donc avec obs donc comment l'activer dans obs vous allez dans paramètres on va dans sortie alors dans le mode de sortie si vous êtes sur simple vous n'allez pas le voir il faut aller sur avancer dans avancer vous allez dans l'onglet enregistrement vous pouvez aussi le faire avec le stream je suis pas donc dans l'enregistrement l'encodeur c'est ici dans l'encodeur donc peut-être que vous êtes par défaut sur utiliser le même encodeur pour que pour le stream vous cliquez dans encodeur et vous allez cliquer sur fmpeg va api et vous allez cliquer sur appliquer et ok et à ce moment donc obs va utiliser les va api pour pouvoir enregistrer votre vidéo donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment donc j'utilise donc obs avec donc les va api donc concernant l'utilisation aussi de caden live donc je vais essayer de faire aussi le rendu vidéo de cette vidéo sur cette machine en utilisant le intel gpu et à la fin de vidéo je vous mettre un petit tableau vous disant si j'utilisais une telle gpu combien de temps que j'ai pris et si jamais je devais rester sur le mode normal combien de temps aurait pris le rendu de cette vidéo donc sur ce je serai pas plus long c'était simplement pour vous parler d'accélération on va dire matériel pour que vous puissiez utiliser donc les va api donc en fonction de vos machines que vous soyez sur intel nvidia ou amd surtout pour les personnes qui ont des petites machines qui n'ont pas de cartes graphiques dédiées mais qui sont on va dire intégrés donc aux processeurs comme c'est le cas sur ce i3 6000 santé donc maintenant j'utilise les va api donc vous avez vu aussi que il ya beaucoup moins de consommation processeur donc ça peut être aussi intéressant pour quelqu'un qui a un ordinateur portable et qui peut aussi en même temps gagner au niveau autonomie de la batterie parce qu'à ce moment le processeur sera moins sollicité je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant garder la forme et la santé bye bye